Évasion FM À votre écoute Évasion FM sur 90.7 Combo Combo fait mouillard Témoins de l'histoire Évasion FM 90.7 Témoins de l'histoire Pour dire du passé de la Guinée Ce qu'il faut en dire Et faire du passé de la Guinée Un fervent pour son avenir Témoins de l'histoire Tous les jeudi et dimanche En direct de 10h à 11h55 En émission interactive Et rediffusion toutes les nuits Du jeudi de 1h à 3h du matin Et les londis Juste après le journal de 22h Témoins de l'histoire Ce qu'il faut dire du passé De la Guinée Animée par Anzouman Mangoula Évasion FM 90.7 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Évasion FM 90.7 Évasion FM 90.7 Témoins de l'histoire 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 au niveau international. Ensuite, il y avait Sodegui, Société Guinée. Ah, mais dis ça, comment ça continue ? Sodegui, oui, exactement. Alors, on va y aller point par point. Au commencement, c'était... Sodegui, Société Guinée de Pétrole. Qui était là ? En 1914. En 1914, qui était là ? Qui était là ? Le président Améthi Koutouré, avec les ministres des mines et géologies et de l'économie et de finances. Qui c'était le ministre des mines et de l'économie ? Là, je m'amène Lamine Touré. M'amène Lamine Touré, oui. Et Ismaël Touré. Ismaël Touré, oui. Ceux qui ont cadré la partie recherche. Oui. Pour la partie raffinerie. C'était Mfa Marqueta. Bagot Zumanigi, aussi. A géré la partie, oui. Bagot ? Bagot, oui. Lorsque les militares ont... Les militares, ah, bon, d'accord. Ça, c'est après 1984. Oui, naturellement. D'accord. Donc, c'est ça. Sodegui, c'est moi qui l'ai créé. Avec un Guinéen et un Allemand. Sodegui. Sodegui. Sodegui, société guinéen. De soutage. Soute de Guinée. Soute de Guinée. Soute de Guinée. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Soute de Guinée, c'est l'avitaillement de tout ce qui flotte, des apparties de port jusqu'au large. Donc, il fallait aussi approvisionner, naturellement, les bateaux, les chalutiers, la marine nationale. Mais là, c'est déjà, ça, ce n'est plus la recherche. Ça, c'est déjà le pétrole qu'on importe et que l'on distribue. Oui, oui. Oui. C'est ça, naturellement. Que Sodegui importait. Donc, il y a cela. Ensuite, à côté, il y a SOMCAG. À l'aéroport, le dépôt qui est là-bas pour l'avitaillement des avions de 09. À l'aéroport, il y a SOMCAG. 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 Donc, là aussi, certains, à l'époque, notamment des militaires et de CMRN, ça, c'est avec Total. On a eu à négocier à l'époque. Mais avant, avant la Première République, comment on faisait l'avitaillement des ARENF ? Il y avait Shell Hydroms. Shell avait un petit dépôt à l'aéroport, là où se trouve actuellement le parking de la Cheuillac. C'est là-bas où se trouvait un hydrante où, naturellement, on amelait le carburant et de là-bas, directement par une sorte de peupline, on ravitaillait les avions. C'était Shell Hydroms. Ah bon, Shell. Mais Total, BP était présent en Guinée à ce moment ? Non, ça, c'est dans la distribution. Dans la distribution, d'accord. Ça, c'est les six qui étaient là. Donc, il n'y avait que Shell qui faisait l'avitaillement des ARENF. Oui, oui. Il n'avait pas le droit d'importer. C'est ONA qui importait. ONA importe et prête à Shell qui avait ses avions, qui avait ses clients. Ensuite, Shell importait dans le dépôt central, remplacer ceux qui l'a utilisé de ONA. Si vous voulez, ONA prête, Shell importe, ONA en caisse, ONA prête encore. Donc, c'est une façon indirecte d'importation parce qu'il n'était pas autorisé d'importer directement. Bon, on va s'arrêter sur ONA, s'il te plaît. Cela, c'est très intéressant. ONA, toi, tu n'étais pas ONA. Non. ONA, c'était l'Office National des Hydrocarbures. Tu n'avais rien à voir avec ONA. Absolument rien. Mais il y a eu de très fortes personnalités qui ont dirigé ONA. Oui. Il y a eu, par exemple, Ismaël Gussin. Oui. Il y a eu Ismaël Kondé. Oui. Oui, ils avaient... Tu en sais quelque chose ? Bon, pratiquement, je n'ai connu... La gestion de... Je n'ai connu ONA que lorsqu'on m'a chargé de la privatisation de ONA. Ça, c'est moi qui l'ai opéré, avec Koury Kondéano. Ça, c'est donc la Deuxième République. Oui. Mais Ismaël Kondé a été célèbre à ONA. Je ne sais pas, je n'ai pas assisté. Dans la gestion. La gestion. Je ne sais pas. La gestion. J'aime bien m'arrêter sur ces jeunes du temps de la Révolution qui ont eu à gérer le patrimoine national. Oui. Et qui était très rigoureux. Absolument. Dans la gestion. Tout le monde connaît Ismaël Kondé. Il était carré. Pour sa rigueur. Oui. Il était vraiment le fils spirituel d'Amet Sekoutouré. M'fatate na tate. Ce n'est pas pour mon père, ce n'est pas pour ma mère. Oui, oui. C'est pour le peuple de Guinée. Absolument. Et il gérait pour le peuple de Guinée. Oui. En faveur du peuple de Guinée. La correspondance à son idéologie. Son idéologie, oui. Il a été célèbre aussi. parce qu'il a fait la prison. Ah oui. Il a fait le camboaro. Ah bon. Ismaël. Pour son honnêteté, sa rigueur et son combat idéologique. Ils étaient un certain nombre de jeunes de la révolution démocratique africaine. Beyanzen et Mamadiketa. Oui, c'était leur compagnon. Beyanzen et Mamadiketa. C'était la gauche. Ah. Il y avait le groupe de Baylo-Térivel-Dialo-Kokran. Exactement. Il y avait Ismaël Kondé avec Ayimba Kondé. Ils étaient un groupe comme ça. Donc, quand Ismaël a eu à gérer ONA, c'était clean, c'était net. Ok. Oui. Ah oui, oui, oui. Tu ne peux pas me dire comme ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas participé à la gestion. J'entendais parler de la gestion de ONA. Moi, je n'aime pas écouter ce que j'entends. Parce que ça, c'est souvent, des fois, c'est péjoratif. Quand les gens interviennent, selon leurs sentiments, ils expriment. Et moi, je n'impose pas ça en général. D'accord. Donc, il y avait ONA, Office National des Hydrocarbures, qui était impliqué aussi dans les problèmes de pétrole. Oui, il y a un protest. Mais avant ONA, quelle est la structure qui gérait le pétrole en Guinée ? Ce qu'on appelle le terminal qui se trouvait ici, à la place de SGP. Le terminal était géré, dirigé par Texaco. Par Texaco. Il n'y avait pas de Guinée dans la gestion de... C'était APT. APT. African Petroleum Terminals. Oui. Donc, ça se gérait par eux. Et puis, surtout, les sociétés maintenant qui étaient là, SO, BP, tous importés, stockés. Et c'est l'APT qui gérait le stock pour remettre à leur station après. Aucun Guinéen n'était mêlé à la gestion ? Ça, c'est avant que je t'arrive. Non. Ça, c'était privé. 100% privé. 100% privé. Ben oui, l'APT, c'était les marketeurs qui étaient là, d'ailleurs, qui ont boudé la Guinée. Lorsqu'on a lancé la privatisation de ONA, j'ai eu affaire à eux. Bon. L'APT, ça, c'était du temps de la révolution. Oui. Mais la révolution a nationalisé. La révolution a nationalisé. Mais au départ, l'APT était strictement, entièrement privée. Ben oui. J'étais privée, oui. J'étais privée. Et la SOGIP, qu'est-ce qu'elle faisait ? La SOGIP n'existait pas seulement. La SOGIP, nous, c'est en 1974. En 1974. Donc, ça a commencé par la SOGIP. Oui. La SOGIP, Société Guinéenne de Pétrole. La Guinée, voulant se lancer dans la recherche du pétrole, a créé une société. Oui, une société mixte, avec des Texans. Des Texans, parce que des Texans... Les Américains. Oui, les Américains du Texas. Vous savez, Houston, c'est la capitale mondiale du pétrole. Oui. C'est Houston. À Houston, toutes les sociétés sont représentées. Et toute l'industrie pétrolière est représentée à Houston. Et tous les grands ont leur... Quartier général, le principe, là-bas, à Houston. Donc, si vous voulez, ce sont des petites sociétés, comme on l'appelait, qui a aidé des professionnels. Les professionnels, c'est ceux qui savent chercher du pétrole, qui ont cherché le pétrole dans le monde entier, qui ont cherché le pétrole, que ce soit dans le Golfe, que ce soit en Extrême-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, c'est eux, les géo-officiers, les géologues, qui orientent, qui décident, après les financiers interviennent. Donc, là, il y avait des techniciens qui se sont réunis, qui ont dit, bon, ils ont étudié l'enveloppe géologique de la Guinée. Ils ont dit, bon, qu'il y a un bassin sédimentaire. Un bassin sédimentaire parce que c'est le lieu où les dépris se sont déposés, ils se sont putréfiés. C'est-à-dire qu'il faut, pour la jeunesse du pétrole, s'il s'agit de cela, sans entrer dans les détails, il faut qu'il y ait une accumulation, si vous voulez, du déchet, du détriment, qui se transforme, ce qu'on appelle, qui forme des sédiments. Les bassins sédimentaires, ce sont les bassins où, donc, il y a succession des scènes de dépôt. Il y a des strats. Il y a des scènes de dépôt. C'est stratifié. Oui. Nous, on commence avec, il y a 100 millions d'années, quoi. Ça s'est passé, 100 millions d'années. Et aujourd'hui, on est au temps zéro. Quand vous remontez le temps, ces dépôts se sont déposés, 100 millions, 90 millions, 60 millions, 20 millions, jusqu'à notre ère. D'années, 20 millions d'années. Oui, c'est des millions d'années. D'années, c'est logique. Donc, là, si vous voulez, les sédiments se sont putréfiés en aérobie. C'était, tout le temps, c'était lacustre. Il y avait toujours de l'eau. Avec l'eau, ça se déposait, l'eau se remontait. Et dans un milieu, maintenant, où il n'y avait pas d'oxygène. Parce que l'oxygène brûle, oxyde. Donc, dans un milieu en aérobie, comme on dit, vous avez ces détritus qui, dans les roches, ont formé, si vous voulez, des sortes de... comme on appelle... qui mettent bas, si vous voulez, de pétrole. On les appelle les roches-mères. Donc, ces roches-mères sont les roches dans lesquelles, donc, ces dépôts ont été... les grumeaux se sont déposés, qui sont formés. Il y a des réactions, comme on appelle, chimiques. Ce n'est pas la peine d'en parler. et qui se forment, qui se forment. Au fur et à mesure des dépôts, vous avez ces sortes de grumeaux, on appelle, qui se sont formés, qui se détachent des roches où ils ont été, disons, il y a 100 millions d'années, mais qui arrivent, essaient de remonter, parce qu'il y a tout le temps le milieu aquatique. Et le pétrole qui est formé... Oui, avec de l'eau. Vous savez, en général, le pétrole est plus léger que l'eau. Donc, il ne peut pas rester en bas de l'eau, il faut que ça remonte. Ainsi, dans les milieux, maintenant, se déplacent, et puis, il y a des sortes interstitielles, ce qui se passe, jusqu'à ce qu'il y a, quelque part, d'autres roches qui sont spongées, qui sont là, qui absorbent, et qui sont bloquées après. On les appelle des pièges. Tout ça, c'est bien. Et ça, c'est piège qu'on cherche, justement. Voilà. C'est pour dire... Il y en a qui pensent que le pétrole, c'est un puits d'eau comme il y a le puits de l'eau. Non. Ce n'est pas un puits d'eau. D'accord, d'accord. On n'est pas là. D'accord. Tout ça, c'est bien. Mais pour ce qui concerne la Guinée, comment l'idée de rechercher le pétrole est-elle venue ? Oui. à Ahmed Sekou Touré et à toute l'équipe ? Vous savez... Qu'est-ce qu'il y a ? Dans les années 56, 57, 59, Shell avait fait des recherches, un peu. Et ils ont donné quelques éléments primaires pour dire qu'il y a un bassin sédimentaire, c'est-à-dire qu'il y a des sédiments quelque part. Mais lorsqu'on va à Shell... Shell, c'est une société anglo-hollandaise. Donc, alors, quand vous voyez... C'est l'une des quatre plus grandes. Naturellement, Shell est grande. D'accord. Donc, Shell... Shell avait fait des travaux préliminaires et a fait une géophysique à l'époque qui n'était pas du tout évolée. Dans les années 50. Dans les 56, jusqu'à... jusqu'à avant l'indépendance. Même après l'indépendance, j'en travaillais un peu. On a des cartes encore de cela. Ce n'était pas précis. Les techniques, ce n'était pas développé. Et la connaissance de la structure terrestre pour la recherche sur pétrole n'était pas avancée. Donc, ce qu'ils ont fait, ces documents existaient. Et quand, je l'équipe, disons, les Américains ont étudié en général globalement la structure terrestre, de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'Essou aussi avait fait des recherches au Sénégal. C'est une société... D'Exon. Oui. C'est un parti commercial, pratiquement, quoi. Ils ont fait... C'est une société américaine. Oui, oui. Une des sept soeurs. Une des sept soeurs. Oui, oui. Voilà. Et là, ils ont fait... Ils ont commencé... Au Sénégal, ils ont fait le premier forage en 1956. Alors, vous voyez, c'est le programme qui a continué jusqu'à aujourd'hui où le Sénégal en retrouve à peu près plus de 100 forages pour qu'ils trouvent le pétrole. Nous, on est pour le moment à deux forages, à ma connaissance. Le Sénégal a procédé à 100 forages et trouve aujourd'hui du pétrole. Oui. Ils ont trouvé. En grande quantité ? Je ne peux pas juger. D'accord, très bien. Je préfère me réserver là-dessus. Ils sont heureux, ils sont contents. Actuellement, il faut attendre trois ans pour qu'ils voulent les mettre sur le marché. OK. Donc, avec ces informations générales de la zone... De Shell ? Pas de Shell. Maintenant, l'étude générale de la géologie de l'Afrique de l'Ouest, tout ça, les gens, les techniciens ont dit qu'en Guinée, on doit trouver du pétrole. C'est tout. Alors, Butz, qui avait son expérience à Sargent dans les golves, a dit, OK, on va le faire, on va faire une société avec la Guinée. Donc, en 1974, on a créé la société guinienne du pétrole. Mais moi, je voudrais qu'on aille un peu plus loin. En 1958, en arrivant au pouvoir, est-ce que Secu Touré avait une idée sur le pétrole ? Est-ce qu'il était intéressé ? Il n'avait pas d'idée, d'ailleurs, on n'avait pas de technicien, on n'avait personne. Vous savez, les Français sont partis avec tous les documents. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Ils ont dit, on n'y avait que... Chine avait fait des... Oui, on a retrouvé après. Et puis, Esso, mais tous ces documents, les Français les ont emportés ? Il n'y avait rien, il n'y avait rien en Guinée. Bon, il n'y avait vraiment rien, disons comme ça, en ce qui concerne le pétrole. On connaissait pour la bauxite, on connaissait le fer, mais la partie... La bauxite, pourquoi on connaissait ça ? On connaissait le bassin, la bauxite, la bauxite, la bauxite, la bauxite, tout ça, c'est connu en géologie, en général, tu vois ? C'est connu aussi par l'anomalie, n'est-ce pas ? Le fer. Oui. Là, les Français, ils ont emporté les documents aussi, la bauxite, du fer ? Oui, de toutes les façons, on retrouve dans la géologie générale, dans la théorie générale. Ils n'ont rien laissé en Guinée. Ça se suit. Mais, après, les équipes, les Russes qui sont venus pour la recherche géologique, puis tous ceux qui ont... les techniciens qui sont venus en Guinée après l'indépendance, ils ont essayé de reconstituer le ministère des Mines. La direction, là-bas, ils ont cherché à trouver des informations sur la géologie de la Guinée. La direction générale des Mines. Oui, Quand on parle de la direction générale des Mines, on pense à Ibram Souma, on pense à l'Anseï Bakayoko. Comme je dis souvent, Souma, c'est le disque dur des Mines. Des Mines. Communément, nous l'appelons DG. DG, oui. Jusqu'à présent. Il a été ministre. Quand il était ministre, on l'appelait encore DG. Oui, oui. C'est-à-dire, directeur chez moi. C'est-à-dire, DG, DG. Il a toutes les informations. Oui, oui. Il y a l'Anseï Bakayoko. Depuis au début, il était dans le cours et c'est eux qui ont mis tout en place. Moi, j'étais dans le jeu ici à partir 1972. Alors, oui, c'était plus tard. Donc, ainsi, Butz a dit, OK, on va faire la géophysique. Géophysique, c'est quoi ? Bon, c'est à réussir les anomalies magnétiques. La gravimétrie, pour voir si la chanson rapidement. Fais doucement, là. Gravimétrie, les anomalies, tout ça. Je ne sais pas que tu t'adresses à aller profond. En général, oui, oui. C'est pour que j'ai des difficultés, mais je cherche à me faire comprendre. Lorsqu'il y a émanation du magnétisme de la Terre, on sait que la Terre a entouré de cela. Quand c'est là où c'est intense, on sait qu'il y a eu des activités magmatiques. Ça veut dire le magma, ça veut dire qu'il y a eu des roches éruptives, le granit, la sienite. Exactement. Partout, vous trouvez ces éléments, ce n'est pas la peine de chercher du pétrole. Parce que les roches, les roches de feu, comme on dit, c'est le feu. Le feu et le pétrole ne peuvent pas coexister. C'est pourquoi toute la Guinée-là où il y a les diamants, toutes ces histoires, on ne cherche pas de pétrole presque terrestre en Guinée. On ne sort. Parce que partout, on a de l'or, partout, on a de fer, on a de granit, on a de diamants. Voilà. Tout cela, tout cela, c'est incompatible avec le pétrole. Et les roches feuillues, telles que le Ness, tout cela, c'est hors pétrole. Oui, c'est ça, c'est le magma qui est monté, c'est la chaleur, c'est ça justement, c'est ce qu'on essaie nous d'éviter. Alors là, on peut se rendre compte avec, en mesurant le magnétisme. avec ça, on se rend compte que c'est amorphe plus on s'éloigne de la côte. Parce que la terre, ça descend sous l'eau. Et plus loin, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a la sédimentation. Et l'épaisseur de la sédimentation est énorme. À un moment donné, ça ne fait plus de 10 kilomètres. Là, c'est bon. C'est un test de pétrolier. Donc, c'est un test de pétrolier pour avoir plus de détails de ce que j'expliquais au début. Maintenant, il procède à ce qu'on appelle la sismique. C'est-à-dire, il crée des tremblements de terre de pétrolier. Tremblements de terre à terre, tremblements de terre, si vous voulez, dans l'eau. Parce que l'eau aussi, on envoie des bateaux qui ont des câbles à l'époque. C'était un cadre de 4 kilomètres très long qui avait des oreillettes comme on appelle des points d'écoute. Et on avait des canons à air. Les canons à air ont fait une explosion dans l'eau et les sons sont émis et traversent les assises de la terre sont reflétés après avec des miroirs correspondants à l'interface entre deux dépôts de 100 millions d'années ou de 20 millions d'années et ainsi de suite. Tu sais, toi tu es monsieur pétrole. La théorie, ça te connaît. Oui, justement. Il faut connaître tous ces éléments pour pouvoir comprendre. Mais concrètement, lorsque Amr Sécoutoury est arrivé au pouvoir, il s'est intéressé au pétrole tout de suite ou bien il n'y avait pas de technicien. À l'époque, nous n'avions pas de technicien pour l'intéresser au pétrole. Je sais qu'il s'est intéressé à partir de nous. Mais nous avions déjà des gens comme Muntaga Balde. Ils ne sont pas dans la géologie ni la géologie physique. C'est des mathématiciens. C'est des mathématiciens. Ça, c'est différent. Je veux dire que nous avions quand même quelques têtes mais qui n'étaient pas des géologues. Quand est-ce que les premiers géologues guinéens ont surgi ? Tu crois que c'est à partir de 1904 ? À partir de 1904. C'est-à-dire avec l'arrivée d'Ibrema Souma. Oui, les Russes de l'Ibrema Souma et puis... Vive est arrivée plus tard. Oui, Vive aussi. Vive 67, 68. Oui. Vive bas Ibrahima Victoria. Vive. Oui, oui, oui. Et il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup. Non, il n'y avait pas beaucoup. C'est au bout des doigts, le nombre des doigts, c'est tout. Mais quittaient des gros techniciens quand même qui ont pu suivre les Russes. Ensemble, ils ont fait la recherche. Mais déjà, à Frigia, nous avions quelques quatre. À Frigia, Sal, Shérif, Yves Guichard. Non, Yves Guichard, c'était un économiste, ce n'était pas un géologue. Et géologue à Frigia ? Yves Guichard, Baba, qui n'est pas resté, qui est parti à Frigia. Mais très tôt à Frigia, nous avons eu des cadres de... Oui, Pechine, c'était avec Pechine. Avec Pechine. Oui, oui, oui. Et mais ils n'étaient pas nombreux, ce n'était pas un grand nombre. C'est beau des doigts, c'est tout, c'est tout. C'est Koumar Keïta. Bon, il est arrivé. Mifergui Nimba, j'ai occupé. Ça, c'est... Mifergui Nimba. Oui. Ça, c'est... C'est Koumar Keïta, il est arrivé quand même assez tôt, sur la place 62, 63. Bref, nous n'avions pas de technicien pour nous intéresser au pétrole. Moi, je n'étais pas en Guinée de 62 jusqu'en 72. Jusqu'en 72, oui. Je n'étais pas en Guinée. En 72, donc, toi, tu es rentré. Je suis rentré en 72. Voilà, c'est tout. Et en 72, je suis tombé sur le dossier du pétrole au développement économique. qui était ministre à l'époque, c'était Ismaël. Non, 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 non. Développement économique, ça, c'était Béavogi. Béavogi. Là, c'est Béavogi, oui, oui. En 72. En 72, avant qu'il ne devienne premier ministre. En 73. En 73. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Et là, il t'a adopté tout de suite ? Il ne te connaissait pas ? Oui, parce qu'on s'est arrivé jusqu'à lui. Ah, c'était très intéressant. J'étais destiné à enseigner d'une façon absolue à l'Institut Polytechnique. Gamal Abdel Nasser. La commission de validation de nos diplômes a décidé ainsi. Mais entre temps, avant que le décret ne sorte, je sais qu'il y avait un projet de raffinerie. Je peux avoir accès au ministre qui gère le projet de raffinerie. Parce que moi, chimiste, dès qu'on dit raffinerie, j'y vais. Parce que c'est la maternelle première de la chimie. Ça, c'est bien vaut. Quand je l'ai expliqué, il a besoin de moi. D'accord. Alors, il a besoin de moi. J'ai eu accès à lui. Je lui ai expliqué ce que je fais. Il a dit, oui, parce qu'on a un projet de raffinerie et il n'y a personne. OK. C'est toi qui lui as dit qu'on a un projet de raffinerie. Non, celui. C'est lui qui t'a dit de raffinerie, on n'a personne. Mais lors d'une commission de validation des diplômes des gens, j'étais même de gérer avec Drame Alion. Drame Alion, à l'époque, qui était ministre du plan. Il était ministre du plan. Oui. C'était le plus jeune des ministres. Dans la commission, après, on discutait, on m'a dit, ah, au fond, docteur, on a un projet de raffinerie au niveau du ministère de développement économique. Et là-bas, ça m'intéresse. Il fallait voir le ministre. Et quelqu'un m'a conduit jusqu'à Béavogui. Je lui ai expliqué, il dit, ah oui, j'ai besoin de vous. Je lui ai dit, mais il y a mon décret qui veut m'envoyer à l'Institut Polytechnique. Pour enseigner. Il téléphone directement au ministre de la fonction publique en disant qu'il a besoin de moi. Soudain, il dit, ah, on a déjà fait son projet. Il dit, enlevez le projet de décret. Parce que moi, j'ai besoin de lui. Alors, OK. Directement, on m'a affecté là-bas. Cumulativement, je devais donner un examen de cours de chimie à l'Institut Polytechnique. Comme ça, c'est passé, je suis entré dans l'affaire. Et là, ce qui a évolué, après, il y a eu le développement de l'économie et finance. Le dossier a été transféré là-bas. je suis parti. Là aussi, je me suis occupé du dossier. J'étais directeur d'Économie et finance était... Ismaël Touré. Après, après quoi, la restructuration. Et voilà. On a évolué dans mes dossiers parce que je suis chef de division des études industriels chez Ismaël. Mais là-dedans, maintenant, il y avait la demande maintenant des Américains qui est tombé pour le pétrole. Ce sont donc les Américains qui ont fait des avances à la Guinée pour le pétrole. Les Texans, comme tu aimes c'est si bien. Oui, c'est ça. Ils sont des Texans. Bits, Gaze & Oil. OK. Le dossier, on a négocié. Lorsque ça aboutit en 114, on a fait mon décret maintenant pour déléguer définitivement là-bas. Parce que c'était une société économique. Vous avez la direction générale mais l'argent du directeur général le modèle de CBG était la Guinée. La direction générale à la partie B, la direction générale adjointe à la partie A. Oui. Mais le ministre des Minigéologies est comme le président du conseil d'administration. Donc c'est Ismaël qui était le président du conseil d'administration. Plus d'autres ministres qui étaient membres. Dramé à l'une aussi et moi-même, l'ami Touré et tous étaient membres du conseil d'administration de ce pétrole avec ce billet. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'on est arrivés et on a travaillé donc et puis on a fait la géophysique avec ces messieurs de Houston. tout d'un coup on a vu des structures. Ils ont dit bon voilà des structures on doit forer. Il faut voir parce que le pétrole est là où on le trouve. Il n'y a aucun moyen de détection jusqu'aujourd'hui du pétrole. On ne détecte pas le pétrole. On cherche par approche par élimination de toutes les zones toutes les zones où on ne peut pas trouver qui sont incompatibles. Alors ainsi on a fait le forage en 1917 le premier forage en Guinée. Le premier forage en 1977 le premier forage que la Guinée a eu pour la première fois en considérant qu'il y a le plateau il y a la partie terrestre onshore où on ne cherche pas naturellement et la partie maritime qui occupe à peu près 86 000 km2. Le pétrole en Guinée on le cherche en mer. Ici ça devait l'avoir 99% c'est en mer parce qu'on est loin des côtes on est loin des zones où il y a des activités magmatiques et là il y a des bassins sédimentaires on les a trouvés il y a des pièges on a des cartes on a établi beaucoup de cartes mais on a creusé à 80 mètres de profondeur d'eau à l'époque on est parti jusqu'à 3100 mètres de profondeur au fond de l'eau et puis on était à peu près à 90 km2 de la côte ça s'est passé comme je l'ai expliqué la dernière fois avec un bateau affrété par les américains mais qui était appartenant à Total parce que c'est pas n'importe qui qui creuse ceux qui ont les moyens de creuser sont minimes on peut les compter on loue en gérant les engins durant une période de temps nous c'était 90 jours la forêt on a atteint l'objectif et là on n'a pas trouvé de pétrole ça a été une grande déception non pas du tout pas du tout pas du tout la probabilité de trouver ce pétrole était de 1 sur 125 c'est-à-dire il fallait faire 125 forages pour qu'on puisse tomber là-dessus 1 tu comprends donc pour nous si c'était tombé là-dessus les gens ils ont mis c'est comme le jeu de loterie on va aller là-bas les conditions sont remplies on creuse on arrivera peut-être arrivé là-bas on n'a pas trouvé on a eu des roches on a eu des renseignements maintenant sur la géologie sur la stratigraphie et cela ne change plus même aujourd'hui c'est l'ensemble de ces documents que ça on les a gardés à Justone ça nous ne pouvons pas garder en Guinée on n'a pas les moyens il y a les bandes magnétiques des relevés de sismiques et puis les données géologiques il n'y a nulle part en Guinée pour stocker jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs il n'y en a pas tu as dit qu'il y a la documentation qui est à la disposition de la Guinée sur papier mais les supports magnétiques sont à Justone encore mais ça a été conservé la société à l'époque lorsqu'on s'est séparé a loué un dépôt spécialisé à Justone et a payé le loyer la location de ce dépôt pendant pour 10 ans donc 10 ans c'était la Guinée qui donnait l'ordre pour accéder à ces documents le ministre des mines et géologie c'était ça donc on est resté comme ça en 1977 en 1977 on est resté dans le vague tout fait aucune société ne s'est présenté aucune société jusqu'à ce qu'un jour il y a un groupe maintenant qu'on appelle hyperdynamique mais ça c'est hyperdynamique ça c'est après le 3 avril naturellement c'est après le 3 avril lorsqu'on a ouvert la Guinée les gens se sont précipités tout le monde est venu mais aucune société pétrolière totale chère quoi personne ne s'est présenté aucune société ne s'est présenté aucune des 7 soeurs les grandes sociétés en tout cas parce qu'il y en a aussi des sociétés nationales qui sont un peu très bien aussi non mais est-ce que à un moment donné la Guinée de Ahmed Sekoutoury n'était pas obsédée par le pétrole oui disons c'est lorsque j'ai donné les résultats du premier forage au président d'ailleurs avant l'organisation même de ce forage je vous ai expliqué la dernière fois comment on pouvait faire venir d'un bateau le total de la France ici au moment où la France et la Guinée étaient à couteau tirée oui en 77 c'est très dur bon voilà tout ça c'est pour dire quoi le pétrole est inflammable abrasif dangereux quand tu mets quand tu fais des percèles à l'aisance ça brûle dangereux parce que ça attise des convoitises et la Guinée du Sahour oui oui c'est avec notre activité oui il y a une société au Portugal des consultants qui ont fait un rapport envoyer au gouvernement de la Guinée et Bissau en disant que dans la zone la Guinée et Bissau alors dirigée par Luis Cabral oui à notre frontière entre la Guinée et la Guinée et Bissau ils ont une partie là où on peut produire jusqu'à 1 million de barils par jour alors c'est monté à la tête c'est pourquoi la position de la Guinée et Bissau n'est pas compréhensible dans les négociations pour la frontière pour délimiter cette zone on a cru que c'était des frères des amis mais les négociations entre frères ont duré 10 ans 10 ans depuis leur indépendance de 113 jusqu'en 83 aucun moyen de se comprendre jusqu'à ce qu'on a décidé en fin de compte de trouver un arbitre et vous êtes allé à la haie voilà il y a eu l'arbitrage finalement donc l'arbitrage chaque partie a pris un avocat nous avons choisi je vous ai expliqué la dernière fois ce qui est en bail et la Guinée et Bissau a choisi déjà oui l'argérien l'argérien c'est bizarre parce que l'Algérie et la Guinée à ce moment là étaient très amis l'ambassadeur de l'Algérie comment il s'appelait Zitouni il assistait il participait au conseil des ministres en Guinée non l'avocat comment on dit qu'ils ont choisi c'est parce que tous les deux qui vont en bail et Béjaoui sont membres de la cour internationale donc on a pris là-bas nous n'avons pris pas sentiment mais je veux dire que l'argérien aurait pu dire non je ne peux pas monter à l'assaut de la Guinée non les arbitres n'avaient rien à décider je ne peux pas plaider contre la Guinée les arbitres ne plaident pas vous venez vous défendre devant les arbitres c'est tout après plus tard ils se retirent et prennent la décision nous on a maintenant chaque parti devait constituer son équipe nous on avait notre équipe d'avocats dont Bob Petroski était le président du groupe lui c'était l'avocat de Butch depuis 1974 lui maintenant il est membre de barreau de la cour suprême des Etats-Unis il est décédé aussi maintenant lui il a constitué l'équipe pour défendre la part de la Guinée et aussi Guinée-Bissau ils ont pris une équipe au Portugal avec un ou deux professeurs français d'université pour défendre leur intérêt bon alors pour cela il y a eu un compromis d'arbitrage d'abord au début qu'on se mette d'accord sur quoi nous allons discuter le compromis d'arbitrage bon parce que les deux les deux les deux arbitres ont choisi un un autre pour être le président du groupe c'était le président de la cour internationale de justice l'axe donc c'était trois donc c'est le trio arbitral devant lequel on devait tous se défendre bon je vous ai expliqué la dernière fois que nous sommes partis perdants parce que Kibambay ne connait que les affaires sociales et Béjaoui était professionnel dans la succession d'état et ici il s'agit de succession d'état à France la Guinée a remplacé la France le Portugal a été remplacé par la Guinée de l'Isao succession d'état doit connaître les règles alors là lui il est plus fort deuxièmement le président du tribunal aussi est un professionnel qui a l'opinion dissidente sur l'équidistance équidistance cela veut dire que lorsque vous êtes là face à face il faut quelque chose qui est calculer les distances de tous les côtés oui exactement d'accord bon donc là aussi notre côte est en concave disons courbure et l'autre côté il y a des îles bijagosse convexes c'est des ouverts directement on se trouvait enfermés oui d'accord en fin de compte l'arrêt non en fin de compte je vous explique un peu la procédure parce que on n'est pas tous c'est compliqué de la convention 12 mai 1886 que la France avait signée avec le Portugal sur les rivières du sud ici oui donc il y avait un prêt qui avait une limite des limites des positions françaises et des positions portugaises nous on a considéré on n'avait même pas ce document parce que nous on n'avait pas en Guinée la Guinée ça possédait ce document c'est pourquoi avant la Guinée avait fixé une frontière plus au nord c'est à dire à 10 on est en herbe 10 degrés 56 comme on le dit bon c'est un degré 1 aux gens 10 degrés 56 et j'ai la carte la Guinée Bissau ayant choisi Béjaoui pouvait être sûr que les documents qui devaient être utilisés qui ont été utilisés disons les rapports de négociation de frontières ces procès verbaux nous on les avait après ne pouvaient pas être utilisés pour expliquer la convention de 1886 que ce n'est pas de valeur juridique alors là on nous a pris un avocat un suisse qui s'occupait de ce côté et à Mena comme avec ce qu'on cave les côtes on a choisi un des plus grands professeurs de droit de Yale université aux Etats-Unis d'ailleurs des gens qui ont conçu qui ont rédigé le premier droit de la mer qui est venu rien que pour défendre démontrer que l'équilibre ne pouvait pas être utilisée lui donc c'était contre le président du tribunal de notre groupe alors lorsqu'il a été il est venu de New York quand il nous a trouvé à la haie pendant deux heures de temps il était là il a parlé il a démontré que dans notre cas les circonstances pertinentes font que l'équilibre ne pouvait pas être utilisée mais l'équité l'équité proportionnellement la côte longueur de côte par rapport à la surface de la partie terrestre rapportée à la mer alors comme vous voyez la Guinée est plus ça c'est petit il peut y avoir plus grand que nous n'est ce pas et la céréale de l'autre côté donc ça s'est passé en fin de compte la convention de 1886 a été considérée comme n'étant pas la limite mais limite parce que vous savez les îles vous avez entendu Alcatraz l'île Alcatraz que nous avons ici l'île aux oiseaux l'île aux oiseaux la Guinée donc c'était pas valable sauf si on demande le contraire et durant les recherches nous nous avons trouvé le rapport de l'ingénieur envoyé par la ESCOA en France au gouverneur la ESCOA société des compagnies ouest-africaines c'était la ESCOA c'était une société commerciale française la France coloniale c'était un comptoir colonial ils avaient envoyé un ingénieur pour aller faire des prélèvements sur l'île Guano le Guano c'est la défection des oiseaux défication des oiseaux des oiseaux qui pouvaient être utilisés comme engrais alors ce c'est les excréments d'oiseaux voilà nous avons trouvé donc la lettre lors de mission que monsieur a reçu en France adresse au gouverneur de la région à Dakar et l'autorisation du gouverneur d'aller sur l'île et comment il a préparé maintenant des équipages des piroguiers avec des sacs de jute ils sont par terre basse marée ils sont allés sur l'île ils ont ramassé ils ont envoyé à terre ces documents on les a trouvés lorsqu'on avait devant le tribunal l'agent de Guiné-Bissau était obligé de reconnaître non on reconnaît alors à ce moment ils avaient la frontière qu'ils avaient tracée c'était au sud de l'île donc la ligne qui venait jusqu'à Fotoba pratiquement directement cette ligne s'est déplacée et allée au nord de l'île Fotoba c'est une île des îles de l'os au large de Conakry donc la ligne est passée directement au nord et ça s'est confondu justement avec la frontière qui a été la ligne qui a été tracée par la convention de 1886 donc nous nous avons récupéré cette partie et la ligne maintenant à continuer le tribunal a dit ok ils prennent jusqu'à un point où ils pouvaient tirer une ligne droite qui correspond à l'allure générale de l'Afrique donc le point d'intention au large maintenant à partir de là on a étudié l'équidistance donc nous en résultat nous avons 115% de nos revendications à 25% bon on en est là aujourd'hui encore oui bon là au moins il y a eu l'opinion de la cour a été donnée j'avais une copie bon quelqu'un me l'a piqué je ne m'appelais pas je ne sais pas si ça existe encore et l'opinion est sortie nous avons accepté l'ancien rencontré à partir rencontré après Nino à Kamsar et bon sans serrer la main ok on va exploiter ensemble s'il y a quelque chose dans la zone mais ils n'ont fait aucun procès verbal et il n'y a pas eu un décret en Guinée encore pour reconnaître la ligne parce qu'on a accepté l'office que la ligne là que le tribunal a définie géodésique en mer c'est notre frontière est-ce que le fait de n'avoir pas pris de décret n'est pas dommageable à la Guinée bon non parce que on a donné 5 ans pendant 5 ans s'il n'y a pas de réunication tacitement on reconnait comme frontière donc au jour d'aujourd'hui oui mais on devrait faire un décret qui fixe notre limite non basé sur les réalisations de la décision qui doit faire ça c'est l'administration du territoire ou bien c'est les mines et géologie ou bien c'est la défense c'est qui non ça c'est le ministère de l'hydrocarbure on a travaillé en commission le ministère de l'hydrocarbure on a travaillé avec alors il faudra aller voir on l'a fait notre jeune on l'a fait avec Zacharia tout ça j'ai assisté à une commission qui a travaillé là-dessus on avait proposé même le projet on a fait le projet de décret je ne sais pas comment si la condition je ne l'ai pas fait d'accord donc nous avons failli entrer en guerre avec la Guinée à cause du pétrole mais oui vous savez comme je t'ai dit on a fixé à 10 degrés 56 donc plus au nord mais lorsque on a eu le compromis d'arbitrage alors il fallait maintenant qu'on mette nos textes ici de base en l'état afin qu'on sache tout ce qui est normal bon et ainsi on a modifié au changement de deux décrets qui nous condamnaient nous-mêmes on s'est condamné avec nos décrets de 1960 et de 1964 c'est obligé on a modifié on a ramené à 10 degrés 40 à l'époque ainsi nous avons cédé à peu près 11 000 km² en mer du côté de Guinée on croyait que ça c'était la solution mais ils ont dit non pour eux la ligne là décrite par le traité de 1886 c'était leur ligne de base ligne de base c'est quoi ? que c'est à partir de là qu'ils essaient de définir les eaux territoriales et puis la zone économique maritime c'est pourquoi ils sont arrivés jusqu'à photoba ici jusqu'aux îles de l'Oise vous voyez bon Bamadou Diallo Bamadou Diallo qu'est-ce qu'on fait de la musique on va revenir sur Ouere Ouere du Ouere Abande National Bamadou Diallo s'il vous plaît juste le temps pour Dr Tchenmon qui t'a dessoufflé m'a dit 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 trop -sous-tit après- Lori ... 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